Musique de générique Troisième épisode des aventures de Link, dans The Legend of Zelda Rock of Seasons. Ouais, je le dis à la franglish, presque. Donc là, on va aller se diriger vers le Temple des Saisons, encore une fois, parce que j'ai récupéré le Boomerang. Donc voilà, donc oui, vous avez bien vu que je dis Link, je ne dis pas Zelda, il y en a plein qui se trompent. Malheureusement, il y en a qui arrivent à se tromper, je ne sais pas pourquoi. Zelda, c'est la princesse. C'est vrai que le titre peut prêter à confusion, parce qu'on parle de la princesse Zelda, qui n'est pas, pourtant, généralement, on utilise toujours le personnage principal pour, dans les titres en fait. Mais là, bizarrement, c'est pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, nous sommes dans le, dans la tour de l'hiver. Eh ouais, on commence toujours par l'hiver, c'est la première saison. Eh ouais, on commence en janvier. L'autre calendrier commence en janvier et finit en décembre. Bon, on commence en hiver pour finir en hiver. Donc voilà, elle vient de dire, il faut se mettre sur une souche. Donc j'irai voir les autres esprits, mais bon. Heureusement, c'est pas si facile que ça pour aller revoir les autres esprits des saisons. Voilà. Là, on va retourner en arrière, on va se ramener. Là, je suis content, j'ai le boomerang, ça va être utile. Ah. Quoi, l'arbre beaujour peut... D'accord, 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 il faut aller là-bas. Euh, j'ai pas trop lu ce qu'il m'a dit. Je me souviens plus d'un coup ce qu'il faut faire. Si, ça y est. Ça y est, ça y est. Bon, j'allais dire, ah, c'est bon, il suit pas, il fait son let's play à la one again. C'est un petit peu vrai. Parfois, c'est un petit peu vrai, hein. À la base, je devais pas vous les faire, ça. Je voulais les proposer autrement. Mais bon, il y a peu de Zelda à vous proposer. Voilà, on peut pas encore. Alors, on va se diriger. Bah, ouais, on va se retaper dans l'autre monde, hein. Voilà. Ah non. Je me dis, mais pourquoi mon épée, elle marche pas ? Bah, si, elle marche. Parce que, vous savez que j'appuie pas sur le bon bouton. J'ai mis l'épée sur B et sur A. J'appuie sur A comme un... Ah, notre chère prophète dormeur, c'est ça. Tu possèdes le sceptre des saisons. Si ce sceptre des saisons détenait les pouvoirs des esprits des saisons, tu pourrais changer les saisons. Captain Obvious est là. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez lu. C'est pas comme si on me l'avait dit il y a deux... Bien sûr, j'ai compris, heureusement que j'ai compris. J'ai... C'est... Là, j'ai jamais compris pourquoi... Est-ce que t'as bien compris ? Est-ce que t'es bête ou est-ce que t'es intelligent ? T'as bien lu le machin. Ils ont peut-être toujours peur que le mec... Je pense qu'en fait, ici, c'est surtout qu'ils ont peur que la personne... Euh, non, qu'est-ce que je fais là ? Voilà, c'est mieux. Faut pas appuyer n'importe comment. Voilà, hop. Donc le machin de l'hiver. Bon, bien sûr, ça fait revenir tous les méchants. Et bien sûr, la glace, ça glisse. Donc voilà, la personne appuie en fait maladroitement sur la touche et ça fait passer vite fait le truc. Il n'a pas eu le temps de lire le texte. Donc il faut qu'il recommence. Est-ce qu'on peut frapper avec ça ? Ah non, on peut les pousser. Ouais, bien sûr, pousser. Et eux, ils peuvent vous tuer. Donc là, je ne peux pas aller. Ah, là, c'est une méga fée. Laisse-moi t'apaiser, faire plaisir. Donc là, c'est les méga fées qui vous rendent... Qui vous rendent tous vos cœurs. Voilà, donc là, c'est l'hiver. Je ne peux pas aller par là. Donc là, c'est les... Alors, eux, oui. Eux, là, les manchetous, si vous les connaissez. Si vous avez fait un autre opus, les manchetous, ils bouffent votre écu. Donc l'écu, c'est le bouclier. Ça s'appelle un écu. Donc là, je crois que c'est... Voilà, on ne peut pas nager, donc on perd un cœur. On ne peut nager que bientôt. Donc là, hop, on va mettre l'hiver. Ah oui, il faut passer par la... Par là. Voilà. Par la cheminée. On ne peut pas rentrer, sinon. Voilà. Alors, on vient déranger l'admoiselle. Bonjour, madmoiselle. Non, on ne lui met pas un coup d'épée, s'il te plaît, Link. Et puis moi, arrête de... Je vais arrêter de... Je viens d'un pour tout. Allez, on va se lancer. Ah, tu n'es pas le ramoneur, tu ne me fais pas peur. Et elle te donne une pelle. Elle aurait pu te la mettre dans la tête. Et non, je n'ai pas affaire à de jeu de mots avec rouler une pelle. Heureusement, je viens de le faire, mais bon. Ah, tant pis. Voilà, on a la pelle. L'objet le plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire ça. Un objet. Là, on va le mettre sur A. On va le remplacer par le sceptre. Donc voilà. Maintenant, on peut faire même des trous. Pour trouver des rubis. Donc là, je crois qu'on est limité en rubis encore. Donc voyez là, je vais tout trouver. Alors ce qui est sympa, oui, on peut trouver aussi des araignées. Ah oui, si vous déterrez. Donc là, hop. Donc là, c'est l'automne. Si vous ne reconnaissez pas les saisons. A part si vous avez bien vu. Donc là, on va passer par là. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, je crois que c'est pour plus tard. Là, nous avons une souche. Généralement, quand il y a un trou comme ça, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Et on ne va pas faire passer l'hiver. Donc vous voyez, ça enlève les feuilles des machins. Là, ça a mis... Là, ça n'a pas trop fait geler. Et là, en fait, ça a mis de la glace qui se brise. Donc si vous passez dessus, c'est le finish. Dans l'eau, bien sûr. Donc là, je vais reprendre la pelle. Je pense qu'elle va encore être utile. Ouais, non. Moi, je veux tuer ces deux-là. Tiens. Je ne peux pas aller par là. Ah oui, les... Eux, je ne peux pas les supporter. Ah, tiens. Les graines mystères. Les graines mystères. On va montrer à quoi ça sert. Donc là, on peut sélectionner les graines mystères. N'oublie pas de me donner des graines mystérieuses. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Donc les graines mystères, c'est juste pour vous faire parler des hiboux. Là, on va pouvoir monter, mais je vais plutôt garder... Ah ben là, c'est le donjon. Je crois que... Je crois que... Attendez. Est-ce que on peut pas... Est-ce que je pourrais... Je peux passer là où il y a l'eau. On va le faire avant. Hop ça. S'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Bien sûr, les champignons sont de pierre. Mais pas tout le temps. Ça glisse, ouais. On n'oublie pas. On n'oublie pas que ça glisse. Je casse tout parce que des fois... Ouf, ouais, j'ai eu peur. Des fois, il y a des ennemis dans les machins. Bah non. Non, il n'y a pas de mojo là. Il n'y a pas de mojo. Oula, par contre, il y a des ennemis qui sont réapparus. Bon, bah on va aller faire le donjon. Déjà, deuxième donjon. Niveau 2, ruine, serpent. Donc oui, c'est... Il ne faut pas oublier, c'est par niveau. Hop, on prend les graines. Et oui, il faut allumer la pièce. Donc là, je ne peux toujours pas casser les jarres. Non, ça, ce n'est pas drôle. On va prendre le boomerang. Ça va m'être utile. Je vais aller à gauche, d'abord. Bien sûr, mais bien sûr. Oula, les slims qui... Non, ça, c'est les slims qu'on peut tuer directement. Voilà. Le coffre. Voilà. Alors, ce qui était bien dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir de ce côté. Il faut être devant. Et pourquoi je suis allé là juste pour un rubis ? J'espère que vous aimez la musique, parce que la musique, c'est toujours la même qui tourne. Si vous êtes du genre à aimer une musique, plusieurs musiques dans un jeu, là, il y en a plusieurs, mais au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes thèmes dans certains donjons. Quoique, je ne me souviens pas. Si je dis une bêtise, de toute façon, vous me le direz dans les commentaires. T'as dit une bêtise. Faut pas le... Faut pas dire des bêtises sur Zelda. Parce que je vais vous avouer aussi... Ah, j'avais oublié ça aussi. Les trucs qui vous canardent. Là, il n'y a pas de porte. J'ai cru voir un truc là, par là. On va aller par là, tiens. Ouh là là. Messieurs les serpents, vous êtes des amis. Bon, déjà, vous êtes des amis, vous donnez des... Donc là, ça sent le truc qu'il faut pousser. Trop facile. La boussole. Donc la boussole, là, ça nous montre juste les objets. Donc là, ça me met une flèche. Bon, là, si vous ne le voyez pas, c'est quand vraiment, la personne est aveugle. Donc, là, généralement, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait le mur ? Ok, je vais vous montrer. Je vais taper sur un mur normal. Ting ting ting. Ça fait un gros ting ting. Et là, ça fait un petit ting ting. Un petit ting ting. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une bombe. On la place devant. Déjà, on reprend le boomerang juste après. On attend. On explose. Et là, aux joies, beaucoup de rubis. Donc là, on va... On se fait plein de... Donc ça, bon. Ça, généralement, c'est le... le premier secret que, bon, on vous montre, mais après, on ne vous les montre plus du tout. Donc là, on va pouvoir s'assurer tous les trucs chez le vendeur. Ça va être super. Donc là, il y a une porte ici. Et il y a un truc à ouvrir ici. Généralement, c'est... c'est la suite, là, par là-bas. Donc là, en fait, je crois que c'est le passage au serpent. Il n'y a que ça. Donc là, voilà. Ils se mettent en plusieurs. Il faut spammer. Donc là, je pense qu'il faut le pousser, lui. Toujours aller à droite. Oula ! Oui, c'est vrai ! Oula ! Oula ! Ça, c'est les gros trucs, mais eux, ils bougent tout le temps. Ah, une clé. J'ai bien fait de passer par là, en fait. Donc là, on va attendre qu'ils passent, lui. On ne peut pas les tuer, bien sûr. C'est des trucs en métal. Ils sont métal. Hop. Ou en métal. Hop. On va aller par là. Ah, tiens, il y a un truc à exploser, là. Oula ! J'ai fait multiplier les serpents, moi. Ah oui. On voit qu'il faut une bombe, ici. Donc, hop. On va utiliser... On va mettre les bombes. On fait tout péter. On reprend le boomerang. On ne sait jamais. Le boomerang est toujours notre ami. Voilà, nickel. Hop, ici. Ah. Le passage en 2D. En plateforme, plutôt. Voilà. Vous voyez, on peut frapper en haut ou en bas. Donc là, je crois que... Il faut passer à fond. Voilà. Il faut passer d'un trait, il ne faut pas réfléchir. Bon, les chauves-souris. Vous êtes gentils, mais on s'en fout. Ah oui. Il va falloir revenir ici. Ça, j'en étais sûr. Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai peur. Ça, j'en étais sûr. Allez, tombe. Tombe la vie. Hop. Hop. Voilà, c'est bien. Tais-toi, la chauve-souris. Hop, on grimpe. Non, bah, va falloir refaire péter. Ah, va faire péter. Allez, hop, on fait péter. Allez, vas-y. Ça passe. Là, va falloir speeder. Ou là, ou pas trop, quand même. Donc, là, par contre, lui, il faut le suivre. Parce que lui, il va plus vite que son copinou. Tu te fous de moi, il ne faut pas que je repousse le bloc. Je l'avais déjà poussé. Allez, le jeu n'a pas de mémoire. Donc, une très faible mémoire. Ah, nous, j'a mis les machins de... Ils ressemblaient strangement à des tortues de chez... Chez Mario. Ah, oui, le plombier. J'espère que vous n'avez jamais fait appel à lui. Ce n'est pas un vrai plombier. Non, on ne peut pas aller par là. On va hâte de vouloir aller par là. Alors là... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, rien. Non, je rigole. Là, on va combiner... Bombe et boomerang. Pourquoi ? Pour faire péter-péter. Ou pour... Non, non, mais qu'est-tu fait ? Qu'est-tu fait ? Qu'est-tu fait ? Qu'est-tu fait ? Donc, en fait, vous avez compris qu'il faut que je les tue, mais en les faisant venir, ou en les tuant, ou en les explosant, ou en les envoyant. Heureusement, je l'ai envoyé au bon moment. Ou les envoyer dans le trou. Quel ? Non, non, non. Mais qu'est-ce que je fais ? Le bracelet de force. Le célèbre bracelet de force. Est-ce qu'il faut que je... Ben, je vais le mettre en A, et je vais mettre des P en B. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Et vous, vous n'allez pas m'embêter trop longtemps, quand même. Ouais. Sur eux. Il m'embête pour faire le... L'attaque machin. Là, je vais... Non. Pas par là. Pas par là. Ici. Ici. Il va tomber, ne vous inquiétez pas. Il va tomber. Donc là, hop. On balance. Donc la carte, super. On a la carte. Maintenant, on peut voir tout ce qui nous manque. Ah, j'ai oublié quelques salles. C'est un peu normal, parce qu'il y a des salles. Donc, vous voyez, maintenant, on peut soulever les vases. On peut faire le méchant. On peut leur balancer les vases sur la tête. C'est tout bien. C'est tout. Super. Donc là, hop. Là, on va dans le trou. Hein, ouais. La bagnette est un peu sensible. Vous voyez, je monte en haut et en même temps, j'ai... Bon, je joue pas avec le stick. Je joue avec le... Les touches directionnelles, mais... Elle est un peu sensible, hein. Quand il va à gauche, ouais, il... 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 Il va un peu... Il strafe un peu, comme on dit, hein. Dans le jargon du machin. Hop. Zzzz. En fait, il va en diagonale, ici. Le strafe, c'est dans les... C'est dans les jeux... Plus récents. Vas-y, tire-moi dessus. Ils ont tendance à vouloir vous tirer dessus quand ils ont envie. Quand vraiment... Pour vous embêter. Quand niveau cœur, je suis plus très... Plus très bien. Vous allez donc se calme. Donc là, je crois que c'est par là qu'il fallait que j'aille. Et, euh... Messieurs, les... Les serpents. Tiens. Si vous étiez gentil, je pense que vous me donneriez des... Cœur, non, ils n'ont pas voulu. Donc, en plus, c'était déjà ouvert la porte. Je me suis trompé de passage. C'est pas par là. C'est par ici. Ah oui, parce que voilà, maintenant que j'ai le rassé de force, je peux aller faire la suite. Hein. Là où c'était lourd, eh bien, on peut y aller. Tiens, reste là, toi. Hop. Allez, c'est pratique, les blocs. On peut taper à travers les blocs. Je sais, c'est nul, mais... C'est cheaté aussi. On va devoir attendre que lui passe. Voilà, comme ça. Je s'ouvre. Chute. Hop. Donc, on va devoir reprendre les bombes. Non. Pas trop vite. Vous voyez, un peu sensible. C'est très sensible. Le truc là. Hop. Y'en a. Mange. Ça aussi. Voilà. On va redescendre. Vous allez re-revoir ce que vous avez déjà vu. J'espère que ça ne va pas vous inquiéter. Je rigole. Mais attends, je n'ai pas vu ça déjà. Mais si, c'est vrai. Non, je me moque de vous. Ce n'est pas mon habitude. C'est encore à cause de la chaleur. Quoi qu'il fait un peu plus frais. Donc là, vous allez... Voilà. On peut pousser. On pousse. On pousse. Et voilà. Sauf que ça revient sur... Oula. Ça nous revient dessus. Donc ça peut être dangereux. Ça peut s'avérer très dangereux. Vous voyez, ils sont gentils. Ils mettent aussi des... Des ennemis sur le... Sur le coffre. Donc là, vous allez me dire. Mais il est long le truc. Il est énorme. Mais là, c'est pour pouvoir vous placer. Voilà. C'est ici. Voilà. On passe par là. Donc là, c'est... Je me fais toucher par une des chauves-souris. Ici. Ici. Ici, la chauve-souris. Voilà. Il faut se mettre ici. Il faut vite passer parce qu'ici... J'en étais sûr que tu allais me foncer dessus. Elles attendent toujours le moment où... Vous faites pas attention à elles pour vous dézinguer. Donc là, voilà. C'est quoi ça ? Oh là là. Oh là là. Il faut prendre les bombes directes. Non. Non, mais qu'est-ce que je fais ? Les bombes. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a l'air d'être simple. Sauf que le machin, voilà. Il s'amuse à vous faire des dalles trouées. Ah. Je l'ai eu de justesse, je crois. Ah là, non. Oula, 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 oula. Ça me rappelle étrangement un boss sur Illusion of Time. Je sais pas moi. Je sais pas vous. Si vous avez suivi Illusion of Time. Surtout le final. Voilà. Bon, j'ai pas perdu trop de vie. Mais malheureusement, c'est sur ce boss que... La vidéo se termine. Donc cet épisode se termine ici. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. D'où on va essayer de finir ce donjon. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?